Classroom, vue générale. Quand je me connecte dans un cours, j'arrive d'abord dans flux. Dans flux, je ne peux pas faire grand-chose. Je peux éventuellement partager une information. Par exemple, demain, rendez-vous à 10h. Et je publie. Les élèves peuvent laisser des commentaires si j'ai laissé la possibilité. Toutes les informations que je publie, tous les devoirs que je crée, vont s'afficher ici, mais je ne peux pas les mettre en ordre. Donc, c'est relativement compliqué pour retrouver quelque chose. Ça va si je veux que les élèves aient une information rapidement ou si la tâche qu'ils doivent faire est la dernière que j'ai mise en ligne. Sinon, il vaut mieux passer toujours par travaux et devoirs. Personne, on le verra, sert à inviter les élèves en classe et note, c'est évident, à doter les notes. On n'en parlera pas pour l'instant. Alors, dans « Travaux et devoirs », j'ai les thèmes qui me permettent de ranger les divers stages que je donne aux élèves dans des dossiers. Pour partager un document, je clique sur « Créer » et je préfère un devoir, une documentation, voire une question. On verra ça séparément. – Sous-titrage FR P Belleau